bonsoir bonjour à tous bienvenue sur naissance je reviens vers vous et je suis contente de revenir vers vous ce soir parce qu'on est bien le soir pour faire ma lecture sur les liens d'âme voir la situation actuelle avec les énergies qui sont très 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 fortes pour cette nouvelle lune de fin de mai donc je voudrais voir où c'est qu'on est la féminine où c'est qu'on est le masculin sachant que pour moi mais après bien sûr vous adaptez la féminine c'est celle qui a conscientisé le lien en premier et le masculin en second voilà parce que elle a conscientisé en premier parce que éveillé au lien en premier c'est elle qui a découvert ce lien en fait et le masculin à la limite a bien senti qu'il y avait quelque chose d'important un lien qui était vraiment important mais il ne s'est pas il ne s'est pas forcément encore éveillé au lien voilà pour moi c'est ça il n'arrive pas à mettre un mot dessus alors je vais donc voir ça aujourd'hui je vais prendre que deux tarots je vais changer un peu ma façon de faire bien mélanger bon j'espère que vous allez bien et voilà parfait c'est pas trop bien mélanger ah il y en a une qui est tombée ok après je vais couper bon l'énergie principale là pour les féminines je dirais que pour vous eh bien vous avez la force vous ressentez bien le lien et vous avez le chakra le chakra du troisième oeil qui est bien ouvert le cycle de l'infini donc vous vous savez que vous êtes enceinte liant d'homme vous le savez vous avez tout à fait la lumière en vous et vous êtes en train de répandre votre lumière vous êtes en train de récupérer beaucoup de lumière et de plus vous avez plein d'amour à donner et vous faites aussi plaisir à vous même vous vous offrez pourquoi pas des fleurs vous pouvez aussi vous faire plaisir tout simplement en tout cas voilà voilà comment vous êtes en ce moment à la coupe vous espérez une chose rapide qui arrive vous espérez un coup du sort vous espérez une intervention divine vous espérez le timing divin pour que la vérité soit mise sur ce lien vous savez que la roue tourne mais pour l'instant vous avez l'impression qu'elle tourne dans l'autre sens donc là pour l'instant il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente sans être dans l'attente en fait elle passe à autre chose elle s'occupe mais ça prouve quand même que vous savez vous avez conscientisé que de toute façon la roue elle tourne que rien n'est figé dans l'univers on voit aussi que de toute façon il y a quelque chose qui va être tranché et que les choses vont être remis à sa place vous avez des énergies maternelles vous avez des énergies maternantes vous êtes à l'affût vous êtes quand même à l'affût telle cette maman cette biche avec son fond et puis vous récoltez tranquillement l'abondance qui arrive dans votre vie la guerre est finie pour vous vous avez rendu les armes et puis vous êtes tranquillement tourné vers votre avenir dans la tempérance dans la tempérance oui c'est bien la tempérance mais bon on voit quand même que vous avez un feu ardent vous avez vous avez le chakra du coeur qui est ouvert et vous avez surtout pour moi là c'est plutôt le chakra sacré donc plutôt dans les plaisirs et vous jouissez de la vie quand même là on voit que vous avez plein d'amour à donner plein d'amour beaucoup d'émotions vous êtes quelqu'un rempli d'amour là pour moi vous vous êtes libérés les ennuis sont vraiment au-dessus de vous mais ils ne vous atteignent pas s'ils essayent de vous atteindre vous vous envoyez la lumière et il n'y a plus personne donc vous avez déjà fait votre tri dans les énergies tierces avec tout ce qui est entravé le lien et entraver votre vie vous vous avez déjà fait le tri et là on vous dit d'être moins méfiante et d'enlever un peu votre armure parce que vous vous protégez encore beaucoup on le voit avec ce renard vous êtes aussi quelqu'un de très rusé vous voyez vous voyez venir les choses puisque vous êtes clairvoyant et vous avez beaucoup d'intuition donc vous sentez quand même arriver les événements parce que c'est dans votre dans votre poitrine et dans votre coeur en fait vous ressentez des énergies et même parfois ce ne sont pas les vôtres bon vous vous n'êtes pas retenu forcément par par les pentacles on voit bien vous vous êtes une figure libre vous vous gagnez votre vie voilà vous n'avez pas peur en fait il n'y a pas de peur en vous je veux dire maintenant vous avez fait fi vous savez que bon l'argent bien sûr il en faut pour vivre pour pouvoir faire chauffer la marmite comme je dis mais vous ce n'est pas votre priorité première votre priorité première c'est quand même votre bien-être l'amour l'amour bien sûr bon l'amour vos enfants bien sûr la famille mais avant tout c'est d'être bien avec vos énergies voilà à cette image là vous vous faites une unité voilà vous êtes votre propre réserve d'énergie vous n'avez pas besoin des autres de tout le tourbillon autour de vous pour vous sentir en harmonie avec vos énergies et vous savez même vous soigner toute seule bon si vous êtes un homme vous adaptez bien sûr si vous êtes un homme qui est dans ces énergies là bien sûr là on voit quelqu'un qui est avançant qui est d'avoir un peu les énergies du diable dans le sens où là vous avez ça vous brûle ça vous brûle les pieds de les sabots là de vouloir avancer quand même de vouloir vous remettre en mouvement et de ne plus rester en intériorité de ne plus rester dans votre cocon de ne plus rester enfermé chez vous là vous avez envie de sortir vous avez envie de faire la fête vous avez envie voilà de vous éclater quoi un peu et on voit que même si vous avez mis vos barrières de protection pour ne pas retomber dans le trou noir là pour ne pas retomber dans la nuit noire de l'âme on voit quand même que vous avez mis quand même des plans en action pour pouvoir faire avancer votre vie dans le sens que vous voulez et vous protégez bien vos acquis vous protégez bien vous donner vous protégez vous protégez vos acquis ce que vous avez mis en place comme projet il y en a qui ont trouvé leur chemin de vie leur chemin d'âme il y en a qui ont trouvé leur mission leur chemin et donc vous êtes en train de travailler dessus et de pouvoir faire fructifier tout ça voilà ça c'est pour vous alors on va aller voir ce qui est en face ok pour le masculin un peu beaucoup là bon bon le masculin il ne veut pas parler il ne veut pas parler aussi son énergie c'est que lui là il va travailler sur son alignement voilà lui il veut aligner il veut se rééquilibrer donc il veut que les choses soient classées dans l'ordre et il essaie il évolue petit à petit étape par étape voilà alors lui là on voit lui qu'en fait il essaye de comme le serpent de se faufiler entre les obstacles et il essaye de ne pas se mendre la queue je veux dire dans le sens où il tourne en rond il est en train de tourner en rond là dans sa vie il y a quelque chose il y a quelques projets qui arrivent à lui des choses qui fleurissent on voit le cycle de l'infini donc il aimerait pouvoir faire appel oui à ses intuitions et et pouvoir avancer dans sa vie mais là on voit qu'il se qu'il tourne en rond il va prendre une décision parce que il y a une illumination il y a une idée il y a une idée qui germe dans sa tête oui bon là c'est quelqu'un qui a pris la fuite c'est ce que je vois sur cette carte ça c'est quelqu'un qui qui n'a pas fait comme les autres là et il a pris la fuite d'une situation alors soit quelqu'un lui apporte une clé pour s'en sortir quelqu'un qui l'aide un corbeau alors le corbeau pour moi c'est pas une très bonne personne il va prendre cette opportunité parce qu'il a une clé il va se sentir encore enchaîné à une personne qui lui donne une clé ça va lui faire encore ça va lui faire ça va le faire se rééquilibrer pendant un temps mais il a peur du piège ouais là en fait il a il a le chakra coronal qui est bien ouvert on lui donne des informations on lui donne des informations et s'il ne les prend pas en fait il tombe sur les épées donc ça veut dire que s'il n'écoute pas s'il ne prend pas de décision et s'il n'écoute pas tous les signes et les synchronicités qu'il reçoit il peut retomber encore dans ses travers et il peut reavoir des choses qui s'effondrent dans sa vie c'est quelqu'un qui est quand même assez repenti c'est quelqu'un qui se sent coupable qui se sent un peu honteux quoi ce qui s'est passé j'avise de vous il espère atteindre sa cible il espère atteindre son objectif donc il y travaille pour pouvoir ressentir de la chaleur dans sa vie de la joie et de la bonne humeur pour pouvoir retrouver le soleil le bonheur parce que là pour l'instant il a ses énergies qui sont très éparpillées pour l'instant il se bat contre ses propres démons mais surtout il sent qu'il est complètement on l'a vu au début qu'il essaie de rééquilibrer sa vie parce que là parce que vous voyez bien qu'entre cette carte et cette carte il y a quand même une grosse différence c'est que là il n'y a rien qui est dans le bon sens tout est à l'envers il y a un bâton comme ça un bâton comme ça il prend il s'est trop éparpillé il a il a joué à l'enfant il mature et donc là il va il va commencer à protéger sa vie en fait il va il va il va moins écouter les autres il va se mettre dans plus de douceur avec les plumes il va faire attention à lui aussi et surtout il va protéger ses acquis il va protéger et pas non plus dépenser dépenser tout son argent là pour moi il a envie de vous rejoindre mais pour ça il faut qu'il prenne une décision juste et équilibré parce que là on voit vous étiez tous les deux séparés et là lui ce qu'il espère c'est la réunion c'est la réunion si vous vous touchez vous vous serrez voilà et vous amenez sa coupe sa coupe d'amour lui ça c'est ce qu'il espère mais pour l'instant bon heureusement il n'est plus comme ça parce que là c'était c'était je juge sévèrement tous les actes de ma féminine et là il a arrêté la guerre là c'est fini il y a quelque chose qui a tranché il a pris une décision qui a arrêté l'ancien cycle en fait qui a arrêté qui a coupé il sent une coupure dans sa vie comme une coupure énergétique aussi c'est ce qu'il ressent alors il essaye de relier de relier ensemble tous les domaines de sa vie donc l'amical le familial le financier l'amour la santé voilà il essaye de rétablir un équilibre entre tous entre tous tous les domaines de sa vie il cherche il cherche la réussite il cherche la roue tourne aussi le monde bon c'est une carte qui est très très bonne il va réussir en fait il va réussir à rééquilibrer tout ça ne pas écouter les tierces non plus parce que on le retient en arrière en fait on le retient en arrière mais par rapport à l'argent donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'il parte parce qu'il doit des sous il doit de l'argent on compte sur lui donc c'est pour ça qu'on le retient dans une toile d'araignée géante et c'est pour ça et c'est pour ça que pour l'instant il a envie de vous amener sa coupe on l'a vu tout à l'heure mais pour l'instant le signe la coupe elle est renversée regardez pour l'instant il n'a pas d'amour à donner c'est pas sa priorité en fait il s'est senti trahi il s'est senti dans la souffrance il s'est senti chagriné pas heureux mais pour l'instant ces énergies là ont disparu parce qu'il s'est libéré voilà il est sorti du sombre et là il commence à monter à monter tranquillement vers la lumière il y a une libération qui se fait chez lui il ne dit rien sur sa vie et on voit que on voit qu'avec le croissant de lune on voit que les choses vont pouvoir bouger il va pouvoir arrêter d'être immobile sur ses coupes donc redonner de l'amour à partir du premier quartier de lune parce que pour l'instant il ne pense pas trop à la féminine la féminine elle est à l'envers dans sa ville ça veut dire que la féminine pour l'instant elle n'est pas la priorité de sa vie c'est pas voilà sa féminine pour l'instant il ne la voit pas comme comme quelqu'un qui pourrait qui pourrait être utile aussi dans sa vie mais là on voit encore comme tout à l'heure avec le quartier de lune on voit que là il va avoir quand même des informations très importantes pour lui il va jouer beaucoup sur il va il va il va être beaucoup dans le mental je veux dire mais dans le mental mais du bon côté des choses c'est-à-dire dans le mental de ce qui est juste pour lui et ça va en fait il y a des choses qui vont s'éclaircir voyez là il fait nuit et cet arbre il est bien illuminé donc il y a des choses qu'il va comprendre il va avoir des conscientisations bientôt là c'est-à-dire après la nouvelle lune voilà ce que je peux dire des compréhensions des éclaircissements voilà je cherchais très bien pour cette première lecture je vais voir maintenant avec ma deuxième lecture on va changer de jeu le tarot des oppositions donc je l'ai mis à l'endroit à l'envers voilà je remue mon paquet comme les cartes sont assez épaisse c'est un peu plus compliqué à faire j'ai très chaud quand je canalise les messages qui me sont envoyés j'ai super chaud il y a deux cartes ok bon la féminine elle ne veut plus retomber dans les anciens schémas terminé là on lui dit que de se libérer là on lui dit que pour l'instant elle peut encore elle peut encore être dans ses énergies ne ne vouloir même ne plus en entendre parler en fait de ce masculin et on lui dit de se libérer de penser à elle et de recevoir la lumière de la source en fait de l'univers de se purifier aussi de faire des purifications là on lui dit de ne pas fermer les yeux sur la situation de la situation est pesante la situation a été très pesante elle s'est mise en méditation elle s'est mise en protection aussi mais elle a fermé les yeux sur beaucoup de choses elle a accepté beaucoup trop de choses et là on lui dit de de tourner le dos au passé on lui dit de tourner le dos au passé et d'aller vers la lumière donc ça rejoint quand même pas mal la la première carte d'aller vers la lumière elle sait que de toute façon la justice la justice sera faite donc là elle avance elle a décidé que bon là c'est bon ça a trop traîné donc maintenant je m'occupe de moi parce qu'elle était quand même dans l'attente et elle s'ennuyait fermement maintenant donc vous pouvez vous féliciter bon il y a encore quelques réminiscences du passé il y a encore de l'immobilisme mais là on vous dit quand même que là il faut lever la tête fièrement et puis et puis voir voir l'avenir en sel bleu quoi parfois vous doutez alors quand vous doutez de ce lien que vous sentez plus les énergies de l'autre purifiez-vous en fait ce qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter de continuer à vivre pour vous là on vous dit que on va vous tendre une coupe d'amour donc soit une nouvelle rencontre une nouvelle personne une âme sœur ou une autre personne qui arrive dans votre vie et on vous dit soit c'est le masculin aussi vous allez avoir des nouvelles et là on vous dit de la prendre cette coupe parce que ça vous ferait le plus grand bien parce que comme ça vous allez vous sortir de ce brouillard vous allez vous sortir de ces énergies qui sont assez embrumées embrouillées pour pouvoir avoir les idées plus claires oui parce que vous avez été trop longtemps dans ces énergies vous avez été trop longtemps oui à vous prendre la tête à froncer les sourcils à regarder froncer les sourcils donc là on vous dit de rester dans votre sérénité de quitter la situation encore même si vous sentez ou si vous ne voyez pas clair pour votre avenir on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte telle est l'image du fou vous pouvez avancer sans crainte et prendre votre baluchon et attraper les opportunités parce que tout va fleurir sur votre route voilà et l'ennui va disparaître vous êtes prêtes quand même à vous battre pour réussir vous aussi encore un peu dans le mental et dans les intuitions je ressors la tempérance donc vous cherchez de l'équilibre vous restez très tempéré dans vos propos vous posez vous avez quand même perdu de l'énergie donc on vous dit de vous ressourcer un petit peu dans la nature auprès de l'eau on vous dit de cesser toute agressivité même envers les personnes de votre entourage très bien je vais aller voir pour l'autre énergie et je vais faire le lien alors l'autre énergie vous revenez il est tout le temps en tête dans sa tête mais pas de la bonne manière pour l'instant il ne vous voit pas comme une belle personne je vais remélanger parce que la carte elle est tombée un peu vite et comme je voudrais couper oh mince voilà j'y arrive mieux alors qu'est-ce qui va se passer je veux pas je veux pas retomber sur les mêmes cartes allez s'il vous plaît mes guides on mélange bien le jeu son impératrice son impératrice là il la voit pas comme une belle personne il la voit comme quelqu'un qui 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 a des énergies sombres en fait pour l'instant ok alors qu'est-ce qui va se passer ensuite bon lui aussi il espère que il espère que sa vie va s'améliorer que la justice il attend peut-être des papiers de justice il la justice divine oui il attend un signe de l'univers peut-être ou avoir un peu plus de chance en tout cas parce que tout ce qu'il fait tout ce qu'il met en place ça se casse la figure en fait mais il est prêt à avancer quand même je veux dire il est sorti de ces énergies où il se battait contre le vent n'importe comment non là c'est bon il a repris des belles couleurs quand même il a repris de la fougue je dirais pour pouvoir avancer et le cavalier d'épée il avance il tranche mais il fonce alors il peut avoir une énergie féminine dans sa vie une reine de bâton donc quelqu'un qui l'aide à prendre des bonnes décisions peut-être qui lui apporte peut-être des choses mais bon c'est quelqu'un qui ne parle pas apparemment et c'est quelqu'un qui est très fermé c'est quelqu'un qui est très silencieuse aussi lui maintenant il décide c'est lui qui décide de sa vie ça c'est bien mais quand même on voit qu'il est prisonnier d'un lien il se sent prisonnier d'un lien alors qu'il pourrait en partir il pourrait en partir c'est dans sa tête en fait c'est dans sa tête il pense qu'il est pieds et mains liées mais de la mauvaise façon et de plus il peut s'en libérer donc c'est dans sa tête sa liberté alors là il va encore avoir la tour donc tant qu'il ne se sortira pas tant qu'il s'écartera du chemin il aura la tour donc des choses qui s'effondreront je pense qu'il va comprendre qu'à force il va falloir qu'il quitte une situation que les clés la clé qu'il a eue il avait espéré trouver oui trouver une solution pour s'en sortir mais mais ça c'est pas la bonne je crois quelqu'un qui est très tourné sur l'argent mais pas de la bonne manière en fait qui je ne vais pas dire qu'il est dans les magouilles mais je veux dire soit c'est quelqu'un qui les dépense beaucoup trop ça va ça va trop vite il a l'impression de travailler pour rien soit il doit beaucoup d'argent à son entourage ou alors il a perdu il a perdu beaucoup beaucoup d'argent son sol est aride sa vie est désertique il n'y a rien qui pousse il n'y a même plus d'eau donc il a perdu beaucoup d'énergie dans la bataille là il y a les énergies du diable donc là ça va me dire que il ne prend quand même pas la bonne direction ouais mais il pense que le diable voilà c'est ça il pense que le diable c'est une diablesse en fait c'est une femme voilà donc soit c'est l'énergie qu'il a dans sa vie en ce moment ouais soit il écoute trop une énergie féminine qui est proche de lui on lui dit de quitter la situation que la bataille est terminée là il ne voit plus du tout le couple abondant le ciel s'est assombri sur son idéal c'est quelqu'un qui se sent bien au quotidien dans son cocon dans ses dans ses habitudes de vie ouais ouais c'est ça voilà l'image il se sent bien seul là en l'occurrence il est en solitude il essaie quand même de faire tu fais quelque chose à l'image de ce bâton avec des des feuilles qui poussent dessus donc c'est quelqu'un qui est en mouvement ouais mais il y a encore des stratégies quoi il y a encore des énergies de manipulateur là c'est ce que je vois par contre financièrement ça ne va pas du tout c'est misérable il y a des problèmes financiers il est honteux il se cache il fait l'ermite mais on lui dit de suivre sa bonne étoile de suivre sa lumière mais c'est pas du tout ce qu'il fait il se ment lui-même il va contre nature contre son âme il est fatigué il a besoin de repos il essaie de retrouver la sérénité parce que tout s'est écroulé sa vie il n'y a plus rien là on lui dit d'accepter la paume que sa féminine veut lui tendre donc l'aide de sa féminine et je pense qu'il va aller vers vous il va vous on le pousse à je pense que là il sait que sa féminine c'est la solution c'est la solution pour revenir pour revenir dans il était heureux auprès d'elle en fait maintenant il est comme ça je pense qu'il va reprendre des forces il va reprendre des forces après du repouf ouais et il va tourner il va tourner il a tourné complètement le dos à ses sentiments voilà avant il était heureux vous voyez là il s'était tourné il tourne le dos il tourne le dos à ses sentiments il ne veut pas il ne veut pas voir ce qu'il ressent en fait parce qu'il a décidé de couper le lien pour aller vers l'argent il a essayé de il a essayé d'avancer de mettre des choses en place tout a échoué en fait voilà très bien bon je vais aller voir le lien tout de même et je vais le faire avec pour finir l'oracle du cantique bon alors si je résume la situation l'énergie de la féminine donc pour les féminines on a vu qu'il faut qu'elle reste dans la foi de rester dans la foi de préserver ses énergies d'avancer pour elle elle a plusieurs propositions qui arrivent de l'extérieur au niveau d'autres personnes des rencontres qu'elle peut faire donc on lui a dit de rester toujours dans la patience parce qu'on a vu qu'elle en avait assez marre d'attendre de ne pas rester enfermée sur elle-même ou dans son cocon de prendre les opportunités qui viennent à elle de continuer sur son chemin de vie sur son chemin ce qu'elle a acquis ce qu'elle a acquéri et puis de laisser faire de laisser faire le timing divin pour le masculin ce qu'on a vu c'est que lui il a laissé vraiment les sentiments et l'amour de côté il peut être attiré par d'autres personnes mais on a vu que ce ne sont pas des personnes il va encore se prendre des foudres puisqu'il va se prendre la tour et la tour puisqu'il faut qu'il quitte des situations qui ne lui conviennent pas il a essayé de remettre sa vie sa vie et ses dossiers en place de ranger ses affaires je veux dire dans le mental aussi de se sortir de ces schémas répétitifs or on a vu qu'il avait replongé dedans par la souffrance d'avoir quitté le lien et on l'a vu qu'il était repenti et qu'il avait qu'il était dans le manque aussi on lui a dit que la solution ce serait quand même de retourner dans le lien et d'envoyer un message et faire des allées-vien des allées-vien non plus et de faire des on-off mais plutôt d'avancer sur le bon chemin voilà s'il est fatigué donc il a besoin de repos c'est ce qu'on a vu et puis s'il pouvait écouter ses intuitions et ce qu'on lui donnait comme signe il pourrait effectivement voir l'abondance arriver dans sa vie et pouvoir se sortir des situations en quittant aussi en ne pas en quittant ses énergies tiers c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par son entourage voilà bon pour le lien on voit que il y a quand même un succès un vœu exaucé puisqu'il va y avoir la lumière une clarté donc une vérité qui va éclater donc une libération pour les deux voilà pour le c'est ça le lien on voit aussi qu'on va sortir des idées noires des ombres du mental donc c'est encore un peu trop mentalisé pour l'instant c'est un vrai labyrinthe voilà on dit aussi qu'il y a eu beaucoup de choses cachées des choses non dites des vérités cachées mais il va y avoir la lumière dessus le rideau va s'ouvrir vers la clarté donc ça revient vraiment à la carte du début mais là je dirais qu'il y a quand même pas mal de contrariétés encore sur le lien tout n'est pas rose tout n'est pas encore bien conscientisé mais il y a un avenir à Dieu parce qu'on a vu tout à l'heure que le masculin avait quand même conscience que c'est ce qu'il lui fallait que sa féminine avait été une figure importante pour lui faire prendre des bons choix et donc voilà l'optimisme va revenir et un avenir à Dieu on tourne le dos au passé et un avenir à Dieu tout neuf une relation toute neuve va se mettre en place voilà alors le conseil du jour j'aimerais bien avoir un petit conseil pour vous qui me regardez oh bah dis donc on est sorti direct mais ça fait un peu alors c'est quoi le conseil qu'est-ce qu'on peut dire ah bah d'accord ascension dans le jardin divin voilà le conseil qu'on vous donne vous n'avez pas pouvoir la lire parce qu'il fait sombre alors je vais vous la lire le moment est venu d'accueillir l'énergie divine voilà c'est ça et de vous laisser transporter dans un nouvel univers ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin vous êtes entouré d'abondance accueillez-la et remerciez-la voilà tout ce qui vient à vous gratitude gratitude pour les bonnes nouvelles gratitude s'il y a des nouvelles de votre masculin gratitude pour pour les choses qui avancent dans votre vie pour tous les signes que vous avez que vous êtes sur la bonne route voilà j'espère que cette lecture d'âme vous a plu j'en referai une autre certainement au milieu semaine prochaine pour voir si on a avancé je vous remercie de votre écoute vos messages me font chaud au coeur je les lis tous un par un ainsi que vos retours il y a eu des retours de personnes que j'ai eu en guidance privée en voyance et j'ai eu des retours positifs comme quoi et bien les choses se débloquent les choses avancent donc n'en doutez pas continuez comme ça en tout cas vous êtes dans une belle énergie et vous pouvez vous pouvez vraiment remercier et gratitude et moi aussi je vous dis gratitude et merci beaucoup abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et bien sûr likez cette vidéo du fond du coeur merci à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021